L'interface du Cybertruck révélée dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo YouTube. Si je la montre, ça va être un peu chaud. Après, est-ce que c'est pas un fake ? Je sais pas. Il est capturé au pire, ça suffira. Ah bah ! Ça alors, vidéo privée. On ne peut même pas la voir au final. Est-ce que Tesla, au final, leur a dit « Bon bah, tu nous supprimes ça, hein, d'accord ? » Oh là là. C'est un russe, en plus, le mec. On ne sait pas exactement comment cette personne a pu accéder au véhicule, mais il semble qu'elle ait pu y entrer, alors que celui-ci était laissé déverrouillé à l'arrière d'une remorque. La vidéo a été publiée sur YouTube et montre qu'en vérifiant à l'intérieur du Cybertruck, fournissant des commentaires en russe, on ne sait pas... Ouais, ça va, d'accord. L'aspect le plus remarquable de l'interface utilisateur est sa conception unique. Bien qu'il concerne des positions traditionnelles consistant, à voir le véhicule à gauche et la carte à droite, il n'y a pas d'une distincte, c'est pas en les deux. Le début se fonde l'un dans l'autre. Nous voyons également qu'il y a un lanceur d'appli sur le côté gauche de l'écran. Certains ayant un propre design unique, comme les boutons caméra. Les affichages de l'heure et du pourcentage de batterie se trouvent désormais sur le côté gauche, au-dessus de la visualisation du véhicule. Ce qui est également différent avec le Cybertruck apparaissant sur une grille 3D. Ok, bon, dommage qu'on n'ait pas... Bon, il y a des captures d'écran qui restent, j'espère qu'ils ne vont pas me sucrer ma vidéo aussi, Tesla. Normalement, bon, voilà, c'est des captures d'écran. On les saura un jour, on verra ça un jour, de toute façon, que ce soit maintenant ou dans un mois, qu'il se peut foutre, en fait. Tu parles d'un secret de Polychinelle. 84% d'autonomie. Au lieu d'afficher une icône de batterie, à désormais 10 lignes inclinées, chaque ligne représente 10% de la charge de batterie, avec une ligne complètement épuisée, la seconde moitié utilisée, représentant visuellement les 84%. Malheureusement, ce Cybertruck n'affichait que l'autonomie restante. Même si la personne tente de la changer à distance, en appuyant dessus, selon certains utilisateurs sur X qui ont traduit la vidéo, il dit apparemment quelque chose à propos de 84% et 500 km. On ne sait pas comment il pourrait savoir si le Cybertruck a réellement une autonomie de 500 miles. Surtout s'il a accès aux véhicules sans autorisation. Il faut traduire ce qu'il a dit par une IA, au pire. Je ne peux pas le faire, moi. Il n'y a plus la vidéo. Bon, la lunette arrière, oui. OK. Bon, écoutez, mystère. Cette vidéo qui est passée en privé, du coup, ou qui a été strikée, je ne sais pas, c'est bizarre. Peut-être un coup de pression de la part de Tesla. Étonnant, cette histoire, en tout cas. Je vous laisse commenter.